Salut les Icos et les Ingestons, aujourd'hui je réponds à la question de Israël Franck. Je vous rappelle encore une fois évidemment de liker la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, vous y allez. Et comme la question d'aujourd'hui, si vous avez une question, vous avez un commentaire sur la vidéo, vous me mettez ça en bas et je traite ça systématiquement. Certaines questions, je réponds même comme aujourd'hui en vidéo. Donc la question, je vous la lis tout de suite. Avec les nouveaux supports d'écoute comme le téléphone, l'ordinateur, « Il me semble que l'écoute au casque devient aussi fréquente que sur les enceintes. Faut-il en tenir compte au mix ou au mastering ? » Donc c'est une question qui revient beaucoup sur l'histoire des nouveaux supports d'écoute. Et donc ça me semblait vraiment un sujet intéressant à traiter. Je vais même l'élargir un petit peu, on va parler aussi dans la foulée de l'écoute en mono, puisque de fait d'aujourd'hui de moins en moins on écoute de la musique dans des bonnes conditions, à savoir dans la maison sur une bonne paire d'enceintes. Ça sera éventuellement dans votre voiture. Et puis la plupart du temps, ça sera sur votre téléphone portable en mono ou sur une petite enceinte Bluetooth aussi en mono. Donc comment je gère ça ? Donc là, je vais jeter le pavé dans la mare et je vais sûrement me faire allumer pour ça. Mais ce n'est pas grave, vous avez le droit de m'allumer en bas dans les commentaires et de me dire ce que vous en pensez. De fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne gère pas le problème. Dans le sens, je vais séparer ça en deux parties. La première partie, c'est qu'en fait, la gestion du support d'écoute, et là, je ne parle pas forcément du téléphone portable ou d'une enceinte Bluetooth, je parle aussi de tous les autres supports Internet. Ça veut dire YouTube, Spotify, Deezer et j'en passe. Aujourd'hui, le mastering, c'est à lui de gérer ça, dans le sens où il va faire un mastering qui va vraiment être… Ce n'est plus comme avant où on faisait le master pour le CD. Et à ce moment-là, il y avait un seul mastering et puis c'est terminé. Aujourd'hui, on fait un master qui va être différent selon le support d'écoute, comme je l'ai dit, YouTube, Deezer, iTunes, etc. Donc ça, c'est pour la partie de mastering. Ça ne me concerne pas dans le principe où je ne fais pas de mastering. Maintenant, pour la partie de mix, comment je gère ça ? Donc je vous l'ai dit, je ne le gère pas. Quand quelqu'un m'envoie un mix, mon but à moi, c'est de le faire le plus grand possible, le plus large possible, de le faire que ça sonne le mieux possible. Alors, deux choses évidemment. Évidemment, je vais vérifier mon mix en mono pour éviter que ça fasse et qu'il y ait des annulations d'instruments, de réverbérations ou autre. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que je fais systématiquement durant et à la fin du mix où je simplement, j'appuie sur le bouton mono, j'écoute mon mix en mono, voir s'il sonne. Je n'ai pas de problème à transférer mon mix dans mon téléphone portable pour vérifier que la balance fonctionne toujours. Dans le principe, un mix qui est bien fait, quelle que soit la paire d'enceinte, vous voyez ici, j'en ai trois, ou votre téléphone portable, vous allez l'écouter dans la voiture. La balance doit être identique et la différence va venir évidemment de votre support d'écoute, donc de vos enceintes. Mais le son général doit être identique, quel que soit le support. Donc ça, c'est juste une histoire de gestion de stéréo. Le mix que moi, je vais sortir, il doit évidemment être le mieux possible avec une très belle image stéréo, avec une balance, avec des effets, etc. Si après, mon mix, il sonne super bien, quand ça part au mastering, ça va sonner encore mieux, mais qu'après, vous avez décidé de prendre ça et d'écouter sur un téléphone portable avec une plage de fréquence qui est relativement réduite, même très réduite. Donc ça, c'est votre problème. Après, moi, je ne suis pas responsable du support sur lequel vous allez écouter votre musique. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je prends en compte le support d'écoute pendant que je mixe ? Non. Juste, je vérifierai mon mix en mono pour vérifier que ça ne fasse pas. Ensuite, ça part au master qui, lui, va faire un master qui va être différent pour différents logiciels, comme j'ai déjà indiqué. Mais ensuite, pour la gestion, si le gars, il va écouter ça sur des enceintes de folie ou s'il va écouter ça sur un téléphone en qualité pitoyable, ça, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Moi, mon travail, c'est de rendre un mix le mieux possible et le meilleur possible. Donc, voilà. Donc, évidemment, vous, vous avez le droit de réagir dans les commentaires à la réponse à la question qui m'a été posée. Évidemment, vous, vous avez le droit aussi de me poser d'autres questions et je les traiterai systématiquement. Et on se voit sur ce, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501